Sous-titrage ST' 501 Ok, et alors maintenant il est temps d'avancer un petit peu dans l'histoire Donc nous avons découvert de nouveaux moyens de renforcer la durabilité de nos armures lourdes sans pour autant augmenter le poids Augmentant ainsi les PV d'un point Inspiration, autopsie d'un gardien, recherche instant Bah je prends ça hein Un petit peu baptisé gardien semble doté d'un immense pouvoir psionique Comme pour les autres unités de terrain biomécanique et unique Il faudra du temps pour décrypter son système d'exploitation Ok, juste ça Alors, nouvel objet Ampli psionique extraterrestre Ok Cette version de l'ampli psionique intègre des artefacts du puissant gardien extraterrestre que nous avons rencontré Nos agents psy les plus chevronnés seront ainsi du même niveau que les forces psioniques les plus puissantes Bien Ça envoie du rêve Alors, donc on a Évidemment c'est la salle de décryptage je crois Aucun projet en cours à signer maintenant Eh ? Non Commandant, nous n'avons actuellement aucune recherche en cours Sans recherche, nous ne ferons aucune technologie Avancée technologique J'ai bugué Euh, quitté malgré tout Voilà Mais il y a une chose qui me manque plus que mon matériel de labo Les hamburgues Alors le cerveau du codex ou le flacon On va faire le cerveau du codex, c'est parti Parce que sinon, il y a un moment Nous n'avons plus qu'à en faire un bon usage Merci Alors le psy lab Le psy lab, pardon Tac Ah, ils sont tous occupés Ok Ah, j'en ai deux maintenant Bon bah, Lars de Jong Lars de Jong peut participer à un entraînement spécialisé pour débloquer son potentiel psyonique Et devenir agent psy Mais ne pourra pas participer au combat pendant 10 jours lors de ce processus Oui C'est déjà mieux que rien Deuxième cellule Oh non, avec un il y a assez Alors Qu'est-ce qu'on va faire ? On étudie le codex Ça c'est fait Euh, on aura bientôt une arme autonome Ouais, expérimentale Tac Le lincinérateur Fahrenheit Se lance-flamme améliorée D'accord Un déblayé machine Munition expérimentale Voilà Opération terminée Renforcement en alliage d'Advent Advent investit dans l'amélioration de son équipement de combat Et équipe certains soldats sur le terrain d'une armure pendant un mois Les scientifiques d'Advent semblent avoir pris de bonnes notes des progrès de nos soldats Et s'efforcent de ne pas être en reste Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà Mission secrète finie Nouvelle embauche Ok, nickel On a eu un Scientifique en plus Augmenter les revenus Trouver des informations Gagner les points de capacité Ralentir la progression Ok Amélioration d'armes supérieures Volonté Volonté La visée Allez, pourquoi pas On va prendre un petit Une petite deuxième classe ici Pop, pom, pom Evans Toujours Qui pourrait monter On va monter Un sniper Un sniper Ah ouais Attendez, attendez Un sniper Tireur d'élite Taylor Ou Limingzu Ok Ok, donc en gros On en a quand même Une paire ici On peut envoyer Taylor Ou Limingzu Hum Ça c'est un gros dilemme On va envoyer Taylor Vu que Limingzu Est quand même déjà Maintenant Un peu plus haute Donc on pourra compter sur elle Evidemment Voilà On va soigner toujours les gens Et on va attendre Le cerveau du codex Machine Voilà Alors Emplacement de personnel disponible Atelier Un ingénieur pourrait nous aider A construire l'atelier Atelier Sophie Girard réduit la Durée de construction Attends 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 Est-ce que j'ai demandé De faire quelque chose là Techniquement Non Bon bah c'est fait J'ai envie de dire Centre d'entraînement Labo Relais de puissance Là On peut Éventuellement Pourquoi c'est bloqué On a passé Delirium On en a De l'énergie On en a Des ressources On en a Il y a déjà plus de place C'est une blague Acheter amélioration Amélioration Le relais de puissance A été amélioré Ok On va faire comme si J'avais compris Parce que là Pas tout compris Il y a en fait J'aurais voulu Un Un cercle de la résistance Simplement Je ne sais pas Je ne sais pas On va faire comme si On comprenait Donc l'atelier Je vais le faire Et puis je vais le démanteler Directement On va dire que c'est Une petite erreur Un petit contre-temps Oh le codex Oh il n'aime pas ça Commandant La reconstitution avance bien Mais le processus N'a rien d'une partie de plaisir Nos soldats ont désactivé Cette unité sur le terrain Ce que nous entendons N'est rien de plus Qu'un résidu d'impulsion électrique Je vous assure Il est impossible Pour lui De ressentir la douleur Je vous crois sur parole Docteur Je vous envoie Une nouvelle séquence Ce sont des coordonnées Des coordonnées de retour Je crois qu'on tient Un point d'origine Enfin En partie Et ce n'est pas tout Il y a autre chose Un instant Unité essaie de bloquer Tous les accès Si seulement il faisait que ça Je perds aussi les données Déjà décryptées J'y suis presque Juste un dernier réglage Oubliez les données Il accède au générateur Il contourne mes sécurités Les niveaux d'énergie augmentent Takan Coupez la connexion Voilà Probablement un protocole de sécurité Le codex a dû surcharger volontairement l'interface Pour nous empêcher de voler d'autres informations Enfin Je crois que j'avais un temps d'avance sur lui Ça alors La quantité de données est énorme Oui Et j'imagine qu'il faudra du temps Pour tout décrypter Je ferais mieux de m'y mettre Je pense pas qu'on aura l'occasion de réessayer Ah non Un peu de machine Cercé Préparatif nécessaire Avec votre accord bien sûr Commandant Je suggère aussi d'examiner ses coordonnées A condition que je reconstitue les données perdues dans le transfert J'espère que ça en valait la peine Alors décrypter les données du codex Ouais effectivement Un nom de code rubique Le codex est une entité remarquable bien au delà de l'idée Sur le terrain Sur le terrain Le codex apparaît sous une forme singulière En état de flux constant Qui ne semble présente dans notre monde Que quelques millisecondes Quand même beaucoup de trucs à faire Cependant il n'est visiblement pas protégé Contre les armes conventionnelles Car il a abandonné cet objet Avant de disparaître Ça nous fait énormément de choses Donc on doit décrypter les données du codex Ah bah voilà En plus il y en a une mission Super Oh c'est une blague Super En plus il faut aller en Afrique Et j'ai pas de contact Super Bon Et bien on va faire ça 60 renseignements On va faire avec Bah ouais ça je sais Voilà maintenant on peut Mais là on peut plus Si j'ai bien compris Ah je dois faire d'abord le contact ici Voilà Et j'ai plus assez Ni de rense Euh attendez Ni de renseignements Ouais c'est bien ça Donc il me faut des renseignements Que je peux normalement avoir Voilà au QG des faucheurs Pas beaucoup Mais c'est déjà mieux que rien En attendant De terminer notre atelier De le démanteler Et de construire un truc de contact Message de la résistance On aura certainement un autre Vous avez fait de grands progrès Face aux extraterrestres Oh là je sais pas ce qu'il se passe Mais oui On va éviter de le révéler C'est pas la peine Nouvelle construction extraterrestre Imminente Estimation Attention Retour Ça c'est fait 812 ressources J'ai pas le besoin J'ai pas le besoin Ouais Alors munitions Expérimentales Attention Ah ça j'aime pas ça Officier Porteur Vipère Sectopode Spectre Je dois libérer Un Scientifique Et septembre Renseignement Bah voilà J'en avais besoin On va faire ça J'espère que j'ai soigné Tout le monde Bon Popov Il lui faut Un chargeur Ah ouais J'ai pas Un chargeur Grande Grande capacité Ça ça aurait été cool Bon C'est pas grave On s'y fera On fera avec Comme on dit Alors On sait On sait qu'il y a Beaucoup de De grosses unités Alors j'ai quoi avec Le fusil cyclone Ça m'a l'air Un peu La foire La saucisse Ici Un spécialiste Ouais c'est parce que Les gens sont pas encore Prêts en fait Faucheur Ça peut être bien Grenadier C'est bon Pas lui mettre Evidemment Munition écran bleu Objet utilitaire Une bombe Une bombe Vraiment En cas de problème La lame infusion Ça c'est parfait Ok J'ai trois spécialistes Qui sont des soigneurs Donc On va en retirer Un Je vois pas l'intérêt Effectivement Torville Est en blé sur les gères Un jour Ça aurait été cool Notre tireur d'élite On va la prendre On va avoir besoin d'elle Ça c'est clair En être précis Ça c'est fait En plus on a notre Notre leurre avec C'est parfait Je pense qu'on est bon On est bien Au cas où Allez c'est parti On est Parti On a deux Deux healers Et tout le reste En En possibilité De faire des dégâts Donc on va quand même Pas se plaindre C'est parti Opération Poignard du sorcier Ah le sorcier Il est plus là Il faudrait peut-être Qu'on leur explique Au cas où est-ce qu'il y a des dégâts Nous surveillons depuis quelque temps un convoi d'advent qui se déplace dans ce secteur Et il se trouve qu'un VIP d'une grande valeur pour la résistance est prisonnier dans un de ses camions On nous demande d'intervenir en organisant son sauvetage Il va falloir éliminer les forces hostiles, sécuriser la zone et amener le VIP en lieu sûr Alors j'espère que le fusil cyclone va m'être vraiment utile Dans le ranger normalement oui Il ne faut pas y aller mollo Il marquait difficile donc normalement ça devrait aller Il ne faut juste pas faire exploser la voiture avec le VIP Ça on connait Ça nous est déjà arrivé une paire de faux on va éviter Voilà Ok il est là dedans Il est le rendez-vous juste à côté donc normalement ça devrait aller Ok ils sont full dissimulés On va profiter On va profiter d'avoir pas mal d'unités Normalement furtives Pour essayer d'avancer le plus vite possible J'espère qu'ils vont pas me faire le coup J'ai hâte de me voir maintenant ça va Ah ça c'est fait Pas le meilleur des Normalement lui Pareil il n'y a pas de mouvement Bon Est-ce qu'on se dit on y va mollo Ouais hein On va faire ça On a un soldat d'élite qui ne sert à rien Alors il y a des Attention parce qu'il y a pas mal de De civils dans la zone qui pourraient Très vite me balancer Au requin Bon le soldat d'élite à la limite On s'en cale un peu Et si je peux gagner une paire de tours En n'étant pas Grillé Ce serait parfait Si je fais ça je suis grillé On va se mettre là Et on va Prévoir en cas De dissimulation Regarde moi ça Officier d'élite Ok Bon Boum En position défensive Alors libérer le VIP A bord du véhicule Extraire le VIP Et évacuer tous les soldats Normalement Ça doit être gérable Juste ici Qui ne me plaît pas Trop Faudrait Franchement réussir A avancer Un ou deux tours Avant de se faire griller Et de faire feu Parce que je me connais Attendez Alors le point Le point Le point du VIP Est là Et le bâtiment Est juste derrière Ok Bon On va Éviter De tirer Vous voyez Pour une fois Je suis Plutôt Raisonnable Je sens Qu'ils vont tous Me tomber dessus Ah non Pourquoi Je l'ai mis en Bon C'est pas grave J'aurais pu l'avancer Lui par contre C'est une patrouille C'est bon Et on va passer Entre le bâtiment On va courir A travers tout Il y a moyen Non Il y a les Il y a les Bon Heureusement J'ai gardé lui En obscurité On va garder Un point De vue Globale Grâce à Popov Voilà Une vipère Une deuxième vipère Et un spectre Ok Bon Avec la clé mort Est-ce qu'on est guerrier Ou pas Alors faites exploser Le faucheur N'est pas repéré On va peut-être éviter La voiture du vip Ok d'accord Ça va J'ai vu quoi Donc évidemment C'est pas là C'est pas là je vois Non Donc 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 Si on fait exploser Ça ici Là Là c'est sûr On tue le vip C'est pas Franchement Ce serait parfait Mais Plus point de dégâts Quand même Normalement Je suis pas grillé Alors s'il bouge Ce serait parfait Aïe 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 Il sort de ma De ma vision Parce que là Je lui faisais une petite piqûre Et on n'en parlait plus Oh la la Allez On va tenter En forcing Normalement ça passe On est pas grillé Voilà Merci les Les gens On va faire la même Pour elle On va passer par les bâtiments Ils nous cherchent toujours Bonne chance Et le pire C'est que j'ai des chances De critique Monstrueuses Ouais ça va Ouais ça va Je pense que normalement Je suis pas visible Mais alors ça c'est un grand Grand interrogation Ok Ça va être sympa Ça va être sympa La petite La petite mission Ok Moi tout va bien Bon j'ai mis toutes mes unités en roue Je pourrais faire un carton en plus J'aurais pu tous les descendre One by one Ça par contre Ça va peut-être être compliqué Ouais Alors c'est pas grave Pour rouge J'espère que je vais pas faire de bêtises Y'a pas un Ouais Trop tard J'allais dire Une chance de pouvoir lui redonner Encore un tour à lui Mais Non Bon bah tant pis On va Y aller mollo J'espère que Ok il court Ils sont persuadés Qu'il y a du Du mouvement là-bas Ok Il reste dans la zone C'est bien Si tu peux faire péter quelque chose là-bas Ce sera encore mieux Ce que j'espère c'est que Le véhicule Advent va pas péter Ils sont en alerte maximale Et quand ils vont comprendre Ce sera trop tard Beaucoup trop tard Ouais Alors lui On va directement Le placer Où il faut Ah là Pas de problème Pareil pour notre Camarade J'espère que je vais pas La faire griller Mais J'ai très peu de chance Que ça arrive Là on peut Faire un de ces cartons Croyez moi Pas attendre J'ai trop envie De leur tomber dessus Comme un chacal Ça ce sera pour la suite De l'aventure Oh il y a encore du monde là Ouais c'est juste On va pas mettre en En vigilance Super Merci C'est pas grave On va passer le tour Avec lui Et pas de vigilance Les gens Pas de vigilance Et pas de bruit surtout Un spectre On va attendre Fin de tour Alors ils cherchent Après moi Oh ils m'ont trouvé Ça c'est pas cool Ils savent que je suis dans le coin Vu que quelque chose a pété Précédemment De toute façon Dès le moment Où je vais faire feu Ils vont tous me tomber dessus Comme des reins Oh regardez Alors Ouais C'est Tordu Spectre Spectre si je fais ça je suis grillé avec ma lance plasmique malheureusement j'ai rien comme vu là non plus je suis bien placé mais pas tant que ça en fait dommage bon allez on va arrêter de tergiverser et on va tuer tout ce qui bouge voilà c'est parti j'ai bougé et maintenant on tire j'aurais peut-être dû faire une vigilance bon c'est pas grave en soi on va éviter de faire un bannissement ce serait un peu extrême ok on n'est pas aidé clé mort j'aurais pu utiliser la clé mort allez on va tenter de toute façon avec Matt Hug on n'a pas trop le choix voilà avec lui par contre ça va être cool attendez là que je dise pas de bêtises est-ce que je suis sûr de mon coup oui je suis sûr de mon coup ça va te faire tout bizarre voilà normalement je peux encore tirer j'espère non oh gâchette ok non bon au revoir 15 ça va ça me plaît toujours invisible ça c'est cool 62% de chance c'est quand même limite limite mais on va faire la plus de balles bon ça va utiliser beaucoup de munitions mais soit on peut se le permettre je pense que je l'ai tué mais je suis pas sûr ok alors ici maintenant ah ouais c'est ici qu'il faut aller il faudra ouvrir la porte de toute façon si je bouge je vais droit dedans droit dans l'alarme j'ai pas pensé à ça alors on va se mettre là au cas où et on va commencer déjà à préparer le chemin pour l'évacuation du VIP voilà ok sectopode non oui j'entends un sectopode ah c'est pas possible bon il faut qu'il avance un maximum un point de dégâts c'est déjà mieux que rien mais fire in the hole là là ça va être tendu par contre ouais j'ai des gens qui voient rien du tout et c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à commenter liker partager les autres vidéos aussi n'hésitez pas à voir les autres let's play bien sûr merci à tous bye bye merci à tous